Télé-sitoyer Sous-titrage ST' 501 La mémoire, non, elle s'en va et elle revient, elle s'invente, elle se réinvente, elle se couvre, elle se découvre, elle s'envole, elle se voile, elle se dévoile, elle change et puis hop, plus rien. Amnésie, amnésie collective, mais un jour ça tambourine, ça tambourine à la porte, ça veut rentrer, ça veut avoir une place. Tu sais, Nishka, la légende d'aujourd'hui, ils sont plus calmes, plus réservés, moi ça me rassure. Mais quand même, celui-là, il me rappelle le coiffeur, Gaston Villeneuve, le tondeur. Toujours les mêmes visages qui reviennent, comme si une ville a toujours besoin de mêmes visages. Très elles étaient. Leurs mains s'accrochaient à leur soeur comme on s'accroche à un bouet de sauvetage, comme s'il ne restait que cela, leur sac sur leurs genoux. Et nous, on regardait ça, hébétés sous la pluie, trempés, mais là, à attendre. Quel spectacle ! On regardait, et on se regardait, comme au cirque. Et ça crie à chaque mèche qui tombe, les barres ne désamplient pas et vomissent ses héros. Ils sortent en criant à qui tiendra une fille, une mèche de cheveux, un fusil, un brassard. Ils reprennent la ville, c'est quoi les drapeaux ? Ils reprennent du muscle. Quel spectacle ! On y était tous. Moi aussi j'étais là, et je n'ai rien dit. En fait, c'est trois histoires parmi vingt mille. Il reste donc 19 997 histoires de familles qui transpirent et qui bataillent. Des milliers de filles, des fils, des petites filles et des petits-fils de tendu qui se démènent et qui tentent de démêler une histoire oubliée puis ne pas racontée. Des milliers de peurs, de colères, de cauchemars qui hantent les nuits. Des hontes qui se refilent comme des patates chaudes entre ceux qui ont plus de cheveux, ceux qui ont coupé les cheveux et puis ceux qui les ont regardés tomber. Des milliers de lettres jamais écrites ou envoyées trop tard, déchirées, délavées, illisibles. Mon histoire de tondu, des pages et des pages qui se taisent et qui racontent comment le bleu blanc rouge a retrouvé sa fierté à coups de ciseaux et de rumeurs. « Oh non ! » Ils étaient tous là dans la foule. Les enfants, les femmes, le maire, les hommes, les collabos, le préfet, les résistants, les riches, les flics, les pauvres, les paysans, les lavandières, les cerveuses, les ouvrières, les voisins, les militiaires, l'instituteur, les veuves, les écoliers, les pucelles, le médecin, le notaire, les infirmières, le boulanger, le boucher. Ils étaient tous là dans la foule. Les femmes, le flic, le pasteur, les nourrices et les nourrissons, les voisins, les infirmières, la mélisse, les soldats. Ils sont dans la foule. Ils sont dans la foule. Ils sont dans la foule. Il n'y a pas de br雨 ne l'a pas farmagé Türkiye. Je crois qu'il est dépucelé en Vierge et farouché. Tendu ! Moi je suis là parce que c'est mon grader qui m'a dit d'appliquer vite fait sur la place de la mairie. Il m'a dit que ça chauffait. Je vais te rendre, ça chauffe ! Ils ont commencé à leur jetter des cailloux. Alors moi, tout à l'heure, j'ai vu rouge. J'en ai porté un avec mon fusil, je lui ai crié « Oh ! » T'as pas placé d'horreur comme ça, t'en veux encore ! Et il a baissé les yeux. Les corps des femmes n'appartiennent aux hommes qu'en contrepartie de ce que les corps des hommes appartiennent à la production en temps de paix, à l'État en temps de guerre, la confiscation du corps des femmes se produit en même temps que la confiscation du corps des hommes. Et il n'y a de gagnants dans cette affaire que quelques dirigeants. « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Et pourquoi vous n'avez pas parlé ? » « Parce que vous étiez coupable ! » « Vraiment coupable ! » « Fautive ! » « Vous n'aurez quand même pu, 70 ans après, écrire en ligne, vous plaindre, raconter votre version des faits. » « Vous étiez 20 000 ! » « Il y en a quand même une qui aurait pu dire quelque chose ! » « Envoyer un signe ! » « Se révolter ! » « Et on en fait croire ! » « On en fait croire ! » « Nous maintenant ! » « Ils ne leur seraient pas mis à l'idée de... de se soulager un peu ? » « Un petit merculpa ! » « Un mot ! » « Un livre explosif ! » « Une explication ! » « Faudrait raconter ce que ça leur a fait de... » « De vous raser une à une ! » « De vous foutre le cul dans la flotte ! » « Et de vous relever le menton au cas où vous auriez oublié d'être fière ! » « Vous êtes déjà toutes mortes ! » « Ou prêtes ! » « Et on va vous oublier ! » « Sauf que ça va recommencer ! » « Comme avant ! » « Comme dans le temps ! » « Mais vous la sentez pas, la bête qui rôde ! » « Ça vous met pas la puce à l'oreille ! » « Les bruits des bottes ! » « T'as déjà entendu les bruits des bottes ? » « Et le sang ! » « La bête sentit l'odeur du sang séché, mêlée à la boue ! » « De clocher, de minarets ! » « De tous les fêtes de général ! » « Rien qui déchire le ciel ! » « Sauf le cyprès ! » « Y aurait que des rivières ! » « Du sable ! » « De toutes les terres ! » « Si j'aurais su, l'eau serait de l'eau ! » « La terre serait ma peau ! » « Et mon désir sans nom ! » « Soufflerait à la place du vent ! » « Si j'avais su, je recommencerai ! » « Je reviendrai là sur cette place ! » « Je ferai souffler le vent ! » « Je ferai dresser les cheveux de la ville, là ! » « Sur cette place, là ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » En même temps que l'Europe goûte à nouveau au vertige de l'extrême des politiques nauséabondes, en même temps que les hommes se remettent en marche et partent à la guerre, armes au poing et bitent à la main, en même temps que le monde n'est que territoire à reprendre, que nos corps ne sont que des territoires à reprendre, il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas se raccrocher à l'histoire. L'histoire, c'est aujourd'hui. Alors pourquoi continuer à parler d'elle ? Parce que les sorcières tapent à ma pente. Les hystériques tapent à ma porte. Les infanticides tapent à ma porte. Les avorteuses tapent à ma porte. Les tondus tapent à ma porte. Je n'aurais pas eu le début d'un commencement de courage comme le leur d'être à côté de la ligne, hors du cadre, mauvaise fonceuse, nageuse à contre-courant, libre, si ce n'est crié à la face du monde, que nous sommes aussi petits, peureux, lâches, suiveurs, suivis, et rassurés de sacrifier quelques femmes toutes les centaines d'années au creux de nos bûchers. Je n'ai pas de morale, je n'ai pas de conclusion, je n'ai pas de message, je n'ai pas de leçon. Je n'ai pas la forme du spectacle, je n'ai pas le dernier mot. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501